Les Bastides Blanches Les Bastides Blanches, c'était une paroisse de 150 habitants, perchée sur la proue de l'un des derniers contreforts du massif de l'Étoile, à deux lieux d'Aubagne. Une route de terre y conduisait par une montée si abrupte que, de loin, elle paraissait verticale. Mais du côté des collines, il n'en sortait qu'un chemin muletier d'où partaient quelques sentiers qui menaient au ciel. Une cinquantaine de bâtisses mitoyennes, dont la blancheur n'était restée que dans leur nom, bordaient cinq ou six rues sans trottoir ni bitume, rues étroites à cause du soleil, tortueuses à cause du mistral. Il y avait pourtant une assez longue esplanade qui dominait la vallée du Couchant. Elle était soutenue par un rempart de pierres, taillé, qui avait bien dix mètres de hauteur et qui finissait en parapet sous une rangée de très vieux platanes. On appelait ce lieu le boulevard et les vieux venaient s'y asseoir à l'ombre pour la conversation. Au milieu du boulevard, un très large escalier d'une dizaine de marches montait à la placette, entouré de façades autour d'une fontaine qui portait une conque de pierres accrochée à sa taille et qui était la mère de l'agglomération. En effet, cinquante ans plus tôt, un estivant de Marseille, car il en venait deux ou trois au moment de la chasse, avait légué à la commune un petit sac de pièces d'or qui avait permis d'amener jusqu'à la placette l'eau scintillante de la seule source importante du pays. C'était alors que les petites fermes dispersées dans les vallons ou sur les coteaux des collines avaient été peu à peu abandonnées. Les familles s'étaient groupées autour de la fontaine. Le hameau était devenu un village. Toute la journée, on voyait sous le jet d'eau des cruches ou des jars et des commères qui, tout en surveillant leur musique montante, échangeaient les nouvelles du jour. Autour de la place, quelques boutiques. Le bar tabac, l'épicier, le boulanger, le boucher, puis grand ouvert, l'atelier du menuisier à côté de la forge du maréchal Ferrand et au fond, l'église. Elle était vieille, mais non pas ancienne et son clocher n'était guère plus haut que les maisons. Une petite rue quittait la placette, à gauche, pour aboutir à une autre esplanade ombragée qui s'étendait devant la plus grande bâtisse du village. Cette bâtisse, c'était la mairie, qui était aussi le siège du cercle républicain, dont l'activité politique principale était l'organisation de jeux de loto et de concours de boules, dont les tournois dominicaux se déroulaient sous les platanes des deux esplanades. Les Bastidiens étaient plutôt grands, maigres et musclés. Nés à 20 kilomètres du Vieux-Port de Marseille, ils ne ressemblaient ni aux Marseillais ni même aux Provençaux de la Grande-Banlieue. Enfin, une particularité des Bastides, c'était qu'on n'y trouvait que cinq ou six noms. Anglade, Chabert, Olivier, Cascavel, Soubéran. Pour éviter des confusions possibles, on ajoutait souvent au prénom, non pas le nom de famille, mais le prénom de la mère. Pamphile de Fortunette, Louis d'Étienette, Clarius de Rennes. C'était sans doute des descendants de quelques tribus ligures, refoulés jadis vers les collines par l'invasion romaine. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être les plus anciens habitants de la terre provençale. Parce que la route qui menait chez eux s'arrêtait sur le boulevard, on n'y voyait qu'assez rarement des étrangers. Et parce qu'ils étaient satisfaits de leur sort, ils ne descendaient à Aubagne que pour porter leurs légumes au marché. Avant la guerre de XIV, on trouvait encore dans les fermes des vieux et des vieilles qui ne parlaient que le provençal des collines. Ils se faisaient raconter Marseille par les jeunes qui revenaient des casernes et s'étonnaient que l'on pût vivre dans tout ce bruit, frôler dans la rue des gens dont on ne savait pas les noms et rencontrer partout des hommes de la police. Pourtant, ils bavardaient volontiers et ne détestaient pas la galéjade. Mais tout en parlant de tout et de rien, ils respectaient rigoureusement la première règle de la morale bastidienne, on ne s'occupe pas des affaires des autres. La seconde règle, c'était qu'il fallait considérer les bastides comme le plus beau village de Provence, infiniment plus important que le bourg des Ombrets ou celui de Rue-Satel qui comptait plus de 500 habitants. Comme dans tous les villages, il y avait des jalousies, des rivalités et même des haines tenaces fondées sur des histoires de testaments brûlés ou de terres mal partagées. Mais devant une attaque venue de dehors, comme l'intrusion d'un braconnier désombré ou d'un ramasseur de champignons de crespin, tous les bastidiens ne formaient qu'un bloc pris à la bagarre générale ou au faux témoignage collectif. Cette solidarité était si forte que les Médérics, fâchés depuis deux générations avec la famille du boulanger, achetaient toujours leur pain chez lui, mais par signe et sans lui adresser la parole. Ils habitaient pourtant dans la colline et le boulanger des Obrés était plus près de leur ferme, mais pour rien au monde ils n'eussent mangé le pain étranger sur la terre de la commune. Le grand défaut, c'est qu'ils étaient avares, d'une avarice maladive, parce qu'ils étaient pauvres d'argent. Ils payaient leur pain avec du blé ou des légumes et en échange de trois ou quatre côtelettes ils donnaient au boucher une poule, un lapin ou quelques bouteilles de vin. Quant aux sous qu'ils rapportaient de temps à autre du marché d'Aubagne, ils disparaissaient comme par magie et l'on ne voyait surgir les pièges de cinq francs qu'au passage des colporteurs pour payer des espadrilles, une casquette, un sécateur. C'est que la garrigue, qui constituait tout leur domaine, n'était qu'une suite d'immenses tables de calcaire bleuté, séparées par de profonds ravins qu'ils appelaient des vallons, parce qu'on y trouvait ça et là de petits lacs d'une terpe profonde apportés au cours des siècles par les vents et par les ruisseaux de la pluie. C'était là qu'ils avaient établi leur champ bordé d'oliviers, d'amandiers, de figuiers. Ils y cultivaient des pois chiches, des lentilles, du blé noir, c'est-à-dire des plantes qui peuvent vivre sans eau, et de petites vignes de jaquets qui avaient défié le phylloxéra. Mais autour du village, grâce à des prises greffées sur la canalisation de la fontaine, on voyait verdoyer de riches potagers et des vergers de pêchers et d'abricotiers dont ils portaient les fruits au marché. Ils vivaient de leurs légumes, du lait de leurs chèvres, du cochon maigre que l'on tuait chaque année, de quelques poules et surtout du gibier qu'ils braconnaient dans l'immensité des collines. Il y avait pourtant quelques familles riches dont la fortune représentait l'épargne et les privations d'une longue lignée. C'était des pièces d'or cachées dans des poutres ou des marmites enterrées dans le fond de la citerne ou maçonnées dans l'épaisseur d'un mur. On n'y touchait que pour un mariage ou pour l'achat d'un bien mitoyen. Alors, toute la famille redoublait d'efforts pour reconstituer au plus vite le trésor amoindri. Le maire, c'était Philoxène de Clarisse, 47 ans, gros et rond, avec de beaux yeux noirs et un profil romain sans barbe ni moustache. Ses mains velues étaient assez grasses car elles n'avaient jamais touché une pioche. Il était propriétaire du bar tabac obtenu grâce à une blessure de guerre assortie d'une pension. On le respectait pour cette blessure, d'ailleurs invisible, mais surtout à cause de la pension. Il se disait socialiste, laïc, anticlérical, lisait ouvertement sur la terrasse le petit provincial et vitupérait volontiers contre les jésuites qui menaient la France à sa perte. Il était donc le chef des mécréants qui n'était d'ailleurs que 5 ou 6 dont l'activité anticléricale ne se manifestait que le dimanche matin en buvant l'apéritif à la terrasse du café au lieu d'aller à la messe. Cependant, aux élections municipales, il obtenait toujours une majorité assez faible mais suffisante parce qu'on disait que c'était une tête comme si les autres n'en avaient pas. Pour toutes les questions difficiles, on venait lui demander conseil parce qu'il savait un peu les lois. Il était capable de soutenir une conversation avec des gens de la ville et il parlait au téléphone de son bar avec une aisance inégalée. Il ne s'était pas marié mais il vivait avec sa sœur une vieille fille active et discrète et, question sentiment, il descendait le mardi aux ombrés pour y prendre le tabac et saluer au passage une jeune veuve fraîche et dodu qui lui voulait du bien. Sans pour autant mépriser le facteur, un plaisant blondinet, ni le pharmacien, ni même un monsieur qui venait quelquefois de Marseille dans un tilbury vernis aux roues luxueusement cerclées d'un tord de caoutchouc. Le menuisier sarpentier Charon s'était panphile de Fortunette. Il avait 35 ans, une jolie moustache châtain et la seule paire d'yeux bleus qu'on eût jamais vue au village. Comme il était moins avare et moins cachotier que les autres, les anciens le considéraient comme une tête brûlée et qui finirait sans doute sur la paille. Pronostique aggravé par le fait qu'il avait épousé la grosse Amélie d'Angèle. C'était une fille fraîche mais énorme qui avait à chaque instant des crises de fourrie ou des coulères fracassantes. Elle mangeait sans cesse du pain avec du saucisson ou des figues ou du boudin froid tout en marchant dans la rue. Philoxène disait que ça coûterait moins cher de la charger que de la nourrir. Mais panphile était dur au travail et vraiment capable. Il remplaçait les poutres pourries, réparait les charrettes, fabriquait des mangeoires, des râteliers, de lourdes tables paysannes et quand il n'y avait pas de commande, il faisait des cercueils. Sur mesure pour les habitants du pays, en série de trois tailles pour une entreprise de Marseille où les gens meurent bien facilement. De plus, le dimanche, il installait un fauteuil sur la place devant son atelier et faisait le coiffeur. Le boulanger, c'était un gros garçon de 30 ans. Il avait de belles dents et des cheveux plats, très noirs et toujours poudrés de farine. Il riait volontiers, s'intéressait à toutes les femmes du village et même à la sienne, une belle fille de 20 ans qui l'adorait. Il s'appelait Martial Chabert mais à force de l'appeler boulanger, on avait oublié son nom. Ange de Nathalie était noir, maigre et long, la casquette sur l'oreille, plutôt nerveux car sa volumineuse pomme d'Adam montait et descendait sans cesse comme s'il essayait en vain de l'avaler. Il était paysan et fontainier, c'est-à-dire qu'il surveillait le tuyau de 2 km qui amenait l'eau à la fontaine. De plus, il réglait le débit des prises qui alimentaient au passage les petits bassins des potagers. Tout le monde l'aimait bien et surtout les hommes parce que sa femme qui était belle ne refusait qu'une fois ce qu'on lui demandait poliment. Mais personne n'en parlait jamais. Puis il y avait Fernand Cabridan qu'on avait surnommé à l'école « grosse tête petit cul », description sommaire de sa personne enfantine mais toujours valable 30 ans plus tard. Il était bien vrai que son petit cul avait triste mine dans le pantalon de velours qui pendait comme un rideau. Mais dans sa grosse tête, il y avait deux grands yeux bruns, des yeux attentifs aux regards purs et lumineux. Il avait déjà deux enfants et il était pauvre. Il ne possédait qu'une maisonnette au village et un petit champ en contrebas avec un tout petit bassin mais il y produisait des pois chiches aussi gros que des noisettes et si tendres qu'il fondait dans la bouche. Il faisait prime sur le marché d'Aubagne où tout le monde et même les gens endombré l'appelait le roi du pois chiche. Royauté bien modeste mais qui lui suffesait amplement. Casimir le forgeron était fier de ses bras puissamment musclés et si parfaitement couverts de poils qu'on ne voyait pas sa peau. Il n'avait pas de jardin potager mais il piochait pourtant une ou deux fois par an parce qu'il remplissait à l'occasion les fonctions de faux soyeurs à la satisfaction générale. Il y avait aussi le vieil Anglade, le cou maigre, le nez busqué, la moustache tombante. C'était le sage du village. Sa piété était célèbre et c'était lui qui venait chaque matin sonner le premier Angélus avant de partir au champ avec ses deux fils Josas et Jonas qui étaient jumeaux et pareillement bègues. Enfin, le personnage le plus important des Bastides c'était César Souberan dont nous parlerons plus loin. En dehors de ses notables on voyait encore le dimanche quelques paysans sur Gide et Valon où ils vivaient dans de petites fermes parfois groupées par trois ou quatre parfois entièrement isolées comme celle de la Pondrane ou de la Tête Rouge. Ils arrivaient pour la messe de dix heures parfaitement propre sur leur feutre noir mais presque tous les mentons étaient marqués de petites balafres par le rasoir tremblant du dimanche. Les femmes sous des foulards à fleurs montraient de beaux traits mais les fronts précocement tirés des mains fanées par la cendreuse lessive les filles sous des chapeaux chargées de fleurs et parfois de fruits étaient aussi belles que les arlésiennes on pouvait par la comparaison des deux générations apprécier l'efficacité du grand air qui éteint si vite l'éclat juvénile des joues et ternit le front des plus purs. Si cela vous a plu vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire sur ma chaîne